Ok, aujourd'hui voyons les différents sens du mot « tie » en anglais. Tous ces sens tournent autour de la même idée. Attacher ou lier deux choses. Tout d'abord, « tie » c'est un verbe qui a ce sens-là. Attacher deux choses l'une à l'autre, à l'aide d'autres choses. C'est pour ça que « tie » peut être aussi simplement « faire un nœud » et de ça, vous avez « to tie your shoes », ce qui est littéralement « attacher vos chaussures », mais c'est ce qu'on appelle en français « faire ses lacets ». Et « tie » c'est aussi un nom. La plupart du temps c'est au pluriel. « ties », ce sont les liens. Que ce soit ceux qui physiquement attachent deux choses ensemble, ou alors de manière figurée, ce sont les liens entre deux personnes ou deux choses. Mais vous trouvez aussi le mot « tie » pour quelque chose de spécifique. Une cravate. Et ça s'appelle simplement comme ça parce que c'est attaché à vous par un nœud. Et d'ailleurs on trouvera aussi « tie » dans le nom anglais pour un nœud papillon. Ça s'appelle « a bow tie ». Ici « bow » c'est un nœud décoratif, comme un nœud papillon, ou alors celui qu'on trouve sur les cadeaux par exemple. Et enfin vous trouverez aussi le terme « tie » dans le monde du sport. « A tie » c'est une égalité. Et ça peut être aussi un verbe pour dire « égaliser ». Et d'ailleurs vous trouverez aussi le mot « draw » pour parler d'une égalité, mais selon le sport et le pays, il y aura une préférence entre « draw » et « tie ». Et voilà pour « tie » et sur ce je vous dis, à demain ! Sous-titrage ST' 501